Bonsoir, Michel Desvignes, nous sommes très heureux de vous recevoir à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine pour la deuxième fois en deux ans, puisque il y a deux ans vous êtes venu ici. Et nous avons grand plaisir de vous retrouver sur cette thématique territoires en projet où, je l'ai bien compris, vous avez beaucoup plus envie de parler de projets récents, de projets en cours, que de faire l'historique de vos travaux. Du point de vue historique précisément, vos travaux et vos projets peuvent être vus comme dans cette lignée lointaine de paysagistes qui traitent de la grande échelle, comme du détail. Le nôtre est son attention portée à l'ingénierie, Olmsted est l'attention portée à la croissance des villes, et Forestier est l'attention portée au système de parc. Votre démarche, me semble-t-il, est fondée sur l'importance de la géographie et sur la co-construction de paysages avec les données de l'existant, avec les données du projet urbain ou territorial que vous concevez. Il s'agit de transformer, il s'agit d'amplifier, de créer les conditions d'un écosystème partageable. Je reviendrai en quelques minutes sur votre carrière qui est bien connue et que tout le monde aura pris soin de parcourir avant cette conférence. Vous avez été étudiant à l'école de Versailles, vous étiez l'élève de Michel Corajoux, vous êtes allé à la Villa Médicis, vous avez collaboré avec Piano dès 1989 et puis avec de nombreux architectes, ils sont mondialement connus, Rogers, Colas, Porzampar, Foster, Kengo Kuma, Herzog et Demeron, etc. Vous êtes enseignant de projet à Harvard, vous avez été enseignant à l'EPFL à Lausanne, à Versailles naturellement. Vous avez fait une belle exposition que j'avais vue, « La ville fertile à la cité de l'architecture et du patrimoine » en 2011. Vos travaux ont été exposés au centre Pompidou en 2014 et vous avez reçu la médaille de l'Académie d'architecture en 2000 et le Grand Prix d'urbanisme en 2011. Ce qui est passionnant quand on parcourt vos travaux, c'est de voir la variété de leur échelle, du jardin au territoire, et c'est de voir leur nombre très impressionnant, plus d'une centaine de projets traités par votre agence. En préparant cette conférence, je réalisais « Grande vie des systèmes de parc de forestiers » et une phrase m'avait frappé quand il parle d'Haussmann, où il dit « Malheureusement, le programme était prévu pour être réalisé en peu d'années et il était incomplet. » et je crois que cette question des temporalités définit aussi votre démarche pour essayer de faire un projet complet, il faut du temps. Je vous laisse la parole, je vais demander à Marie Guémard d'abord de dire un mot et puis ensuite nous allons vous laisser la parole. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent. Je remercie infiniment Michel Desvignes de nous avoir accordé de son temps précieux pour pouvoir donner cette conférence en ligne à l'invitation de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Je voudrais simplement en quelques mots exprimer l'idée de cette conférence qui a germé au fil de discussions, découvertes et rencontres au cours des derniers mois dans le cadre de l'enseignement où nous montrons aux étudiants certains de vos projets, où nous faisons aussi lire des textes issus de vos publications. Dans le cadre également de la recherche et Anne Nguyen qui va faire partie des discutantes à l'issue de votre conférence en est un exemple puisqu'elle travaille sur la question de la temporalité dans l'aménagement du territoire et du paysage avec notamment un certain nombre de focus sur votre travail, Michel Desvignes. Et puis aussi, cet intérêt se retrouve dans notre vie quotidienne avec le plaisir toujours renouvelé d'arpenter le quai de Southampton, le vieux port à Marseille pour pouvoir découvrir un nouveau visage de la ville. Alors, je voudrais remercier pour leur collaboration et pour pouvoir avoir facilité cette rencontre Sébastien Graal du service informatique de l'école, Anne Petitjean, Karine Hardy, Marie-Sylvie Contillot, Valérie Manikowski du service communication, évidemment, Anne Nguyen et Gilles-Antoine Langlois. Je remercie également Claude Evnaud qui nous écoute ce soir et que nous aurons l'occasion d'écouter encore demain dans le cadre d'une autre conférence. Bien sûr, Martin Badevant, Corinne Bonhomme de l'agence Michel Desvignes pour la préparation de cette conférence. Et j'adresse un spécial merci tout particulier à Florian Delon pour avoir établi le pont entre vous, Michel Desvignes, et le Havre. Je vous laisse maintenant la parole et nous vous écoutons avec grand plaisir. Merci beaucoup. Très bien. Donc, merci pour vos invitations fidèles aussi. Peut-être en toute petite introduction que je n'avais pas imaginée mais qui est importante. Évidemment, vous avez mentionné l'un l'autre à plusieurs reprises, 30 années. Enfin, tout le monde aura pu calculer. Voilà, ça fait une trentaine d'années qu'on se débat avec ces sujets, ces sujets de temporalité. Du coup, on devient effectivement un peu expert. mais je voudrais dire aussi qu'aujourd'hui, vous parlez de ma démarche, mais au fond, c'est un bureau de 40 personnes dont on va montrer les travaux. Et c'est important. Tout ce qu'on va voir là, je serai incapable de le faire. C'est-à-dire qu'évidemment, en 30 années, cette démarche mûrit, mais je crois que nous avons constitué aujourd'hui un groupe de personnes qui partagent une culture, qui nourrit cette culture. Et je dois dire que c'est même un assez grand plaisir pour moi de voir qu'aujourd'hui, cette culture existe de plus en plus, partage existe, et 40 personnes, oui, sont nécessaires. Alors, ils ne sont pas là depuis 30 ans, mais certains d'entre eux déjà depuis longtemps. Oui, je crois que c'est important de le dire. C'est une production. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que je n'ai pas l'habitude, au fond, de travailler, de m'exprimer d'une manière virtuelle, comme nous le faisons ce soir. Mais je dois bien avouer que ces relations virtuelles nous ont justement permis de mieux mesurer les liens réels que nous avons. C'est paradoxal. Tout ceci est virtuel, et pourtant, nous nous parlons de plus en plus à 40 personnes, et nous partageons de plus en plus cette sorte de culture. Alors moi, je suis vraiment, je dois avouer, extrêmement conquis par ces nouveaux modes de travail qui nous sont imposés, évidemment, mais qui ont renforcé ce sentiment justement du groupe, ce qui est assez, encore une fois, paradoxal. Alors, ce que je vous propose ce soir, en m'adressant à des étudiants, à une centaine de participants, d'après ce que je vois sur mon écran tout neuf, c'est plutôt de vous montrer de nombreuses situations sans nécessairement approfondir complètement tout. Je crois intéressant pour des étudiants, notamment, d'être confrontés à cette notion de temporalité à des échelles multiples. Vous l'avez dit, et du coup, Martin Badevant a préparé une conférence où il y a trois grandes échelles, donc une échelle territoriale, des échelles d'espace public, et on verra pratiquement des échelles de texture. Et à chaque fois, j'essaierai de souligner en quoi la temporalité est un élément important de la démarche. Donc, parfois, vous serez peut-être frustrés, on ne dira pas tout, mais ça permettra de voir assez large. Donc, image suivante. Donc, on va commencer par effectivement une échelle territoriale. Et là, c'est tout un territoire, c'est même un établissement public. Donc, c'est le territoire qui est à la frontière avec le Luxembourg. C'est français, c'est la frontière avec le Luxembourg. C'est une zone industrielle, sidérurgique, minière en déshérence depuis quelques décennies, comme toutes ces zones, au moins 40 ans. Et aujourd'hui, un établissement public a été créé qui cherche à rendre cette zone attractive pour que les frontaliers s'y installent. comment rendre attractive une zone industrielle en déshérence, 40 ans d'histoire d'abandon déjà et comment organiser une transformation qui valoriserait ce territoire frontalier. On finira la présentation d'ailleurs par une petite intervention au Luxembourg dont on voit d'ailleurs la silhouette, on voit la silhouette de ces usines luxembourgeoises en haut de l'image. Donc, image suivante. Je passerai rapidement sur ce genre de documents et qui sont très importants. C'est comprendre, pardon, alors rapidement, mais pas trop tout de même. Donc, voilà, c'est très vaste territoire. C'est une région. Alors, je n'arrive pas à voir là, mais je crois qu'un carré fait un kilomètre si mon écran est assez défini. C'est comprendre, au fond, quel est, parmi tous ces vestiges industriels, la structure paysagère, notamment liée à la géographie naturelle, sur laquelle on pourrait s'appuyer. Évidemment, l'a priori, c'est de se dire que le paysage, nous l'avons déjà expérimenté ailleurs, plutôt l'héritage industriel qui laisse d'abondantes surfaces qui ne sont ni construites ni agricoles, parce que polluées, parce qu'inexploitables, comment ces surfaces, aujourd'hui, peuvent en effet être un atout pour le développement de régions. Alors, image suivante. Et ça, par exemple, c'est la carte des vestiges industriels. Donc, vous l'imaginez, on peut s'attacher à tous ces vestiges. image suivante encore, je vais directement à la chose qui nous intéresse. Et voilà, finalement, quelques pistes sérieuses. On se rend compte qu'entre toutes ces villes, entre toutes ces industries, ont perduré aussi, par exemple, comme ici, une zone agricole qui peut être le lien, et c'est assez amusant, parce que c'est le lien transfrontalier entre le Luxembourg et la France, le lien entre toutes ces villes à développer. Et la transformation de ce paysage agricole en le rendant pratiquable, en finalement lui introduisant une dimension d'espace public par un réseau de cheminement, de lieux, comment cette agriculture aussi va nous servir de zone humide, ces constructions nouvelles, ces villes que l'on va construire, enfin ces quartiers, pour être plus précis, vont nécessiter évidemment du ramassage d'eau, comment le foisonnement de nécessités techniques d'une sauvegarde, bien entendu, très importante de l'agriculture, d'une préservation, mais aussi le besoin de créer des espaces publics dans ces très grandes villes diffuses, peut être l'occasion de la création, alors ici, d'un très grand parc agricole, donc un mélange d'espaces publics et d'agricultures, c'est presque anglais du 18e siècle, et plus précisément, parmi ce paysage-là, ce qu'on appelait le parc des bassins, donc un lieu très lié à l'eau et qui va être le point, vous allez le voir, de démarrage, on va parler du temps ensuite, de ce dispositif. Images suivantes. Alors je me permets de vous montrer des panneaux relativement synthétiques qui sont justement une production destinée à des expositions publiques pour qu'il y ait évidemment acceptation d'une part, adhésion, enthousiasme, pour que ceci soit le véritable moteur d'une transformation urbaine. Vous l'imaginez, zone en déshérence, comment réellement rendre déjà la vie plus agréable à ceux qui sont là et comment attirer d'autres. Et là, par exemple, ce troisième parc que l'on évoque, c'est un parc naturaliste. Ça paraît étrange. Tout simplement, c'est le temps dont on va parler. Les vestiges industriels ont fait l'objet de grandes transformations déjà. Beaucoup de paysagistes parmi nos aînés ont fait des sortes de parcs. Peut-être l'objectif n'était pas très clair et la lisibilité, pas plus. Aujourd'hui, on comprend que ces villes peuvent se développer ou finalement, elles héritent non pas de vestiges industriels, non pas de friches comme certains le croient. Ce n'est plus le cas. L'État a beaucoup investi et elles héritent de quasi-parcs. Comment faire pour que ces parcs soient des éléments attractifs ? Et c'est souvent simplement dans leur mode de gestion. Le modèle qui a nourri leur conception n'est plus celui qui existe. Et aujourd'hui, on pense plutôt à laisser de très grandes parts naturelles et y installer des parcours. Ce qui n'était pas le cas lors de leur conception. on voyait des sortes de parcs urbains probablement. Alors, il y a évidemment un autre élément, le plateau. Je vais maintenant aller peut-être simplement dans d'autres éléments de projet. Images suivantes. Et du coup, comment faire ? Ces cartes ont été montrées, la population adhérée. On voit bien qu'installer ces grandes entités géographiques transformées va être un élément très attractif. On ne vit pas dans des friches industrielles, on vit autour d'un très grand parc, on vit autour d'une grande zone aquatique, on vit avec un grand boisement. C'est un retournement de l'image. Mais pour autant, ceci n'est pas vécu encore. Et il s'agit de trouver des premières actions. Et ces premières actions qui sont très schématiquement montrées sur ce dessin, c'est principalement la création de réseaux de cheminement, de liens. Les lieux pratiquement existent. Et puis, il y a ce fameux parc des bassins, donc tout de même un lieu particulier, un lieu transfrontalier qui va, entre donc, financé à la fois par le Luxembourg et par la France, qui peut devenir le lieu où les gens se retrouvent entre ces communes. Mais l'élément quasiment majeur, ce sont ces liens manquants qui vont faire que ces parcs hérités, ces parcs méconnus, deviennent en effet une sorte de système. Donc, on voit bien dans le temps abandon des zones industrielles, transformation à l'œuvre depuis une quarantaine d'années et puis aujourd'hui finalement une recomposition plus profonde, une nouvelle image, ce n'est pas que du marketing urbain comme on l'écrit dans Le Monde, c'est vraiment une transformation des pratiques qui tout d'un coup va changer la manière d'y vivre et en effet permettre à de nouveaux quartiers de se développer. Image suivante. et donc une image un peu subliminale qui montre qu'aujourd'hui les premières actions c'est ce petit élément aquatique transfrontalier et tout un réseau de chemins nouveaux qui va mettre en commun ces choses-là. Et puis il y aura la réalisation de ces parcs et puis il y aura la réalisation des quartiers et on voit bien finalement cette gestion du temps déjà. Donc, prochain projet, image suivante. Alors, je vous montre des projets qui sont en cours ce qui est plus difficile pour moi évidemment mais plus intéressant pour vous et là on a été conviés par la ville de Liège avec deux autres équipes ce n'est pas un concours ce sont des contributions l'une de ces équipes est composée par l'AUC et nous sommes strictement paysagistes donc c'est simple on est deux il y a Maxime Cloarec et moi et puis parfois d'autres personnes évidemment qui se joignent et on s'interroge vraiment sur le paysage la ville de Liège se pose la même question comment rendre attractive cette ville aujourd'hui sur le territoire belge évidemment on nous convoque parce qu'on imagine que le paysage pourrait être un support et vous voyez quand on commence quand on voit cette carte ça ne saute pas aux yeux qu'est-ce qu'on peut faire d'une chose aussi complexe aussi diffuse dont la structure échappe et donc c'est ce que je vais vous montrer on est au quart de notre travail d'un an donc image suivante alors ce sont des cartographies qui peuvent apparaître scolaires mais évidemment très utiles elles ne sont d'ailleurs pas si scolaires que ça parce que ce sont des choix que nous faisons on ne regarde pas tout par exemple on se rend compte sur cette carte que 80% de cette surface du territoire de Liège n'est pas construite alors on s'interroge c'est quoi image suivante alors on évacue je dois avouer un peu rapidement le réseau des espaces publics de la ville je crois qu'un carré là aussi fait un kilomètre donc il y a beaucoup d'administrations importantes ces espaces publics sont conçus bon c'est pratiquement pas un sujet ceci fonctionne bien entendu la ville dense enfin la ville centrale a un réseau d'espaces publics qui se transforment d'une bonne manière image suivante par contre on se rend compte effectivement de cette sorte d'éclatement très difficile à déchiffrer sur site de zones qui ne sont ni agricoles ni construites un peu mystérieuses au départ et illisibles image suivante alors tout de même parmi ceux-ci il y a la géographie naturelle donc des coteaux boisés qui d'ailleurs ont d'ores et déjà fait l'objet de projets encore une fois c'est une ville très structurée à l'administration forte où certains ont déjà eu bien entendu la conscience la prise en compte le respect la transformation même de ces systèmes de coteaux boisés qui constituent une ligne d'horizon intéressante image suivante donc là on comprend justement l'importance de ces silhouettes boisées on voit ici la ville centre image suivante alors évidemment il y a comme toujours des friches industrielles placées le long des voies de transport donc des voies de navigation le long de la Meuse donc abondantes très abondantes friches industrielles qui là aussi je dois dire pour nous semblent des projets connus image suivante on en verra au Luxembourg aussi bien sûr les tiges industriels parfois spectaculaires image suivante je dis encore un mot sur ces friches industrielles parce que on a la chance finalement d'avoir travaillé dans de nombreux territoires voilà les fameux 40 personnes 30 années et évidemment tout le monde peut dire regardez ces friches industrielles formidables on va les développer ça va être des terrains des très grands terrains évidemment nous sommes assez facilement amenés à faire des comparaisons et on s'est rendu compte qu'à Liège il y avait deux fois la rive droite de Bordeaux quatre fois Lyon-Confluence etc. et à un moment on doit annoncer à des villes que voilà oui vous avez cela mais ce n'est pas à votre échelle vous ne pouvez pas développer votre ville à cette échelle-là et même nous vous disons que par rapport à votre programme alors ils ont un programme de je ne sais plus x milliers de logements à long terme et bien ce programme doit assez délicatement utiliser ses friches pour laisser de la place à l'eau et tout au contraire des projets des coups partis comme on le dit ou des projets hasardeux ou des qui finalement font croire parfois des maîtres d'ouvrage oui voilà allez-y on va vous faire c'est formidable on est obligé de dire le contraire on dit non vous avez tel potentiel à long terme il y a des priorités et il nous semble qu'aujourd'hui le long d'un cours d'eau c'est pas la peine de copier MVRDV c'est pas la peine de copier OMA c'est pas la peine de s'auto-plagier au contraire sans doute faut-il ne pas beaucoup construire ces friches industrielles laisser la place à l'eau c'est pas évident à dire on l'a dit déjà à ces élus qui sont surpris il est plus facile de montrer des très belles références mais qui ne seraient pas à l'échelle cette notion de temporalité compte mais vous voyez que la notion d'échelle tout autant tout d'un coup nous devons éclairer des élus en disant non vous vous trompez cette échelle-là est une illusion est un leurre c'est trop grand alors du coup on s'intéresse au reste et on se rend compte qu'effectivement il y a des sortes de terrils relativement peu visibles qui sont des témoins de l'activité minière donc on cherche un peu plus image suivante bien sûr on les voit il y a cette sorte de présence qui là aussi comme en France a fait l'objet de projets parfois pas toujours image suivante curieusement ils sont occultés comme en France d'ailleurs il y a une sorte d'occultation de ces vestiges c'est souvent douloureux les territoires qui ont perdu leur activité n'aiment pas voir ces lieux de l'abandon et vous allez voir même qu'en termes d'urbanisation on tourne le dos à ces choses donc en fait on les voit pas on les voit peu il y a les poches agricoles j'en ai parlé qui sont peu nombreuses évidemment pas grand chose à dire on les protège bien sûr image suivante donc parcelles agricoles dans cette sorte de ville diffuse c'est l'exemple de la ville diffuse image suivante et du coup on comprend cette constellation faite de zones agricoles de terrils on s'interroge c'est très surprenant quand même comme structure de ville nous avons mené une expérience similaire pour le bassin minier français à une échelle beaucoup plus grande et là la grande chance de Liège c'est que c'est petit enfin vous voyez un carré fait un kilomètre et du coup cette constellation est peut-être une structure quasiment urbaine la structure pour une ville diffuse on est sorti du centre-ville vous l'avez compris image suivante et presque des friches le long des cours d'eau donc on observe un peu mieux toutes ces ces curieux vestiges peu vus un peu indescriptibles c'est des terres à la fois parfois polluées abandonnées aux propriétaires parfois compliqués voilà ces sortes de drôles de vestiges dans la ville diffuse image suivante et on voit d'ailleurs à quel point cette ville tourne le dos c'est les arrières il n'y a pas d'accès on n'y va pas image suivante on n'y va vraiment pas il n'y a même pas d'accès possible il n'y a pas de porosité ces parcs sont ceinturés d'une ville qui s'est développée où elle pouvait en tournant le dos en ignorant les vestiges industriels et finalement pas seulement tout le monde les ignorait puisqu'on pensait qu'il fallait s'attaquer au centre-ville ou aux friches le long du cours d'eau image suivante on observe un peu plus ces sortes de curieuses choses image suivante effectivement partout on voit cette indifférence le fait que cette ville tourne le dos alors je n'aime pas le mot adressage qui est un mélange d'anglais et de poste image suivante alors évidemment on s'intéresse à l'histoire en dernier et on comprend que tout ceci avait fait l'objet de projet donc la carte du ministère des travaux publics et où il y avait un système productif avec des cheminements des liens des lieux d'exploitation et des villes qui se développaient avec des sortes de concessions image suivante alors on superpose cette carte historique avec ce qu'on a observé et évidemment c'est une révélation on comprend bien que parmi toutes ces vestiges parmi ces cet archipel il y a tout un ensemble qui correspondait bien au lieu de production évidemment même si aujourd'hui il y a confusion image suivante et donc évidemment la proposition c'est de dire ben voilà il y a là assez facilement la constitution d'une chaîne de parc c'est-à-dire ces vestiges qui n'en sont déjà plus qui sont presque des éléments de géographie maintenant enfin le mot idiot des éléments de nature pratiquement si on rétablit leurs liens si on leur donne un autre caractère si on les rend accessibles si on les valorise ça ne veut pas dire les aménager il n'y a pas besoin d'agir beaucoup alors ce réseau ce système de parcs hérité accidentel est extraordinaire vous voyez là on a oublié on ne montre pas les coteaux on ne montre pas le centre-ville ceci n'existe pas dans l'image mentale que les Liégeois se font de leur territoire aujourd'hui c'est une structure potentielle pour le développement de la ville qui est assez ahurissante image suivante donc finalement d'une manière encore un peu scolaire donc la ville dense les coteaux boisés et puis cette nouvelle chose cette sorte de chaîne de parc image suivante avec quand on montre tout ça voilà cette chaîne de parc complète comme il est dit le maillage des espaces publics il complète la figure des coteaux et c'est une charpente paysagère incroyable qui est donnée image suivante donnée ignorée évidemment le sujet c'est d'attirer du monde de créer des situations pour habiter habiter mieux donc bien sûr on prend en compte les systèmes de transport ce n'est pas qu'un décor où il s'agirait d'acheter trois bagnoles par famille image suivante et l'idée c'est de se dire voilà il y a par l'amélioration de ce paysage par sa valorisation la possibilité d'un vaste développement urbain ce sont les tâches rouges aux alentours donc des poches de développement autour de ce système de parc ce système de parc a ceci évidemment comme fonction de créer des lieux de ville attirants et vivre autour d'un parc c'est un grand classique si j'ose dire même banal parfois penser Cévenne Citroën à Paris penser Bercy en face de l'école etc. évidemment quand il y a un parc construit autour c'est pas mal mais on imagine d'ailleurs plutôt construire mais restructurer transformer ajouter mais en retournant le tissu là où comme on l'a vu on tournait le dos à des friches aujourd'hui on va s'ouvrir sur des parcs reliés entre eux et qui constitue une nouvelle charpente de la ville de Liège non pas de la ville-centre bien entendu mais de cet état allemand historique image suivante et donc voilà une carte qui montre l'ensemble de ces structures paysagères incluant la géographie naturelle c'est un assez joli dessin finalement image suivante voilà on change d'échelle maintenant donc si on revient sur cette notion de temporalité on voit bien l'héritage industriel la transformation la transformation à l'oeuvre oui c'est à chaque fois 30 ans chaque étape est une trentaine d'années donc on parle là de très longues histoires on a des projets sur lesquels de cette taille-là on travaille depuis 30 ans comme la transformation de Montpellier et c'est un grand plaisir ce temps long qui n'est pas le temps des politiques qui n'est pas le temps des architectes qui n'est pas le temps des designers c'est un autre temps et c'est assez agréable donc maintenant on passe finalement aux espaces publics et on commence puisque j'ai compris que Marie Guémard était avec Florian Delon à Havre donc on va parler du quai de Southampton et donc du port du Havre et là aussi temporalité, échelle image suivante donc ce qui est assez extraordinaire alors on va parler de la petite tâche blanche bizarre à l'extrémité gauche de l'image donc ouest et on se rend compte pardon une seconde sur l'échelle je sais que l'exercice n'est pas agréable je ne suis pas toujours régulier oui voilà le port du Havre c'est 25 km de long et la ville bien sûr est grande mais elle est petite et cette confrontation d'échelle entre une ville des espaces publics et un espace portuaire est un exercice extraordinaire parce que le grand risque ce serait de banaliser cette échelle démesurée la grande beauté d'un port c'est sa démesure quand on circule on est incapable de savoir si c'est 25 km chaque chose que l'on observe a une dimension qu'on n'est pas capable d'étalonner on ne comprend pas chaque objet fait parfois un kilomètre et pour un architecte un kilomètre c'est long j'ai connu les tours enfin les grandes barres et leur hauteur d'ailleurs à Rome qui faisait un kilomètre de long mais c'est des objets inhabituels on ne comprend pas et l'immense risque c'est de banaliser la beauté de ces espaces démesurés et donc la question qui nous est posée c'est cet espace public entre la ville et le port héritage portuaire qui doit redevenir un espace public comment agir avec cette échelle là donc image suivante ça c'est un peu du tourisme évidemment c'est la ville avant sa démolition son bombardement et le port était alors on ne va pas faire l'histoire on ne présente pas tout le projet évidemment il y a des peintures que Florian vous décriera un jour magnifique image suivante donc la trame de reconstruction d'Auguste Perret alors ce qui est classé d'ailleurs à l'UNESCO patrimoine mondial de l'UNESCO c'est la démarche de reconstruction et pas l'architecture et en effet c'est une démarche extraordinaire d'atelier mais toujours est-il que ce qui nous intéresse effectivement c'est cette ville reconstruite et son lien avec le port image suivante alors magnifique photo d'ailleurs d'un quai pas extraordinaire au moment de la reconstruction image suivante évidemment une échelle urbaine particulière au fond il y a ça à Bordeaux et au Havre c'est-à-dire cette unité architecturale cette rigueur cette beauté est quand même totalement exceptionnelle et je dois dire que c'est intimidant transformer un tel espace c'est intimidant ça n'a pas intimidé d'ailleurs tous les concurrents qui parfois n'ont aucune crainte à décorer moi j'ai beaucoup de scrupules je veux dire quand je suis face à la beauté d'un espace portuaire et à la beauté de cette architecture oui j'avoue je me sens un peu responsable je me sens oui je trouve ça pas facile image suivante donc là aussi une rigueur une beauté enfin le mot c'est rigueur enfin la reconstruction d'Auguste Perret est remarquable c'est extraordinaire cette composition tellement loin des grands ensembles qui ont suivi je veux dire une richesse d'articulation d'espace image suivante alors c'était un espace public historiquement on l'avait vu et on le voit dans les peintures impressionnistes mais même dans le lancement du France c'était déjà un espace public c'est-à-dire c'est pas c'est pas seulement un espace portuaire reconverti c'était un espace public qu'il s'agit de réécrire aujourd'hui pardon image suivante alors la première réflexion c'est de se dire il y a il y a deux grandes unités géographiques dans cette ville il y a les plages donc c'est l'image c'est le triangle blanc à gauche transformé par Alexandre Chemetov il y a quelques décennies et puis il y a cet espace qu'on nous confie et on le voit comme une unité comme une seule chose comme les plages c'est pas tout un ensemble de choses c'est une chose image suivante lors d'une assez longue étude préliminaire alors on a eu une casquette de concours on a eu cette cette tentation d'avoir en partie une abondante une pelouse alors c'est c'est parce qu'évidemment c'est pas la plage c'est un artifice c'est surtout pour la démesure on se disait voilà il faut qu'il y ait qu'on sache pas mesurer cet espace il faut qu'il soit accueillant tout de même et c'est vrai que j'avais vu à San Francisco des transformations avec de grandes pelouses qui fonctionnent très très bien près du célèbre pont et je trouvais que c'était à la fois la manière de constituer un espace je me répète un espace accueillant mais de ne pas donner d'échelle de ne pas encombrer de laisser une très grande encore une fois abstraction pratiquement avec peu d'argent il y a très peu d'argent pour faire cette chose image suivante et puis on a regagné un concours et donc là vous voyez la réalisation d'une première tranche j'en profite quand même pour glisser que ça a quand même eu l'écart d'argent cette année et ce qui a changé c'est finalement la composition alors le paradoxe c'est que c'est fait pour être vu au sol et pas du tout en vue aérienne évidemment la vue aérienne est plus commode pour expliquer mais c'est pas fait pour on a compris que ces ouvrages maritimes évidemment se composent à partir de vues de points de vue d'articulation et toute cette triangulation est faite parce qu'on vise des amers on prolonge des digues on s'accroche à des digues et c'est au sol une composition je crois réussie toute modestie mise à part parce que c'est ça on articule les espaces entre eux et les proportions en plan peuvent paraître étranges elles ne le sont absolument pas en vrai et c'est un projet qu'on a conçu essentiellement en perspective et alors là Florian Delon notre avrai a vraiment fait ce travail de conception en perspective pour vérifier le dimensionnement de chaque chose les alignements de chaque chose alors c'est un travail qu'on a partagé avec l'architecte belge Inessa Hanche et où elle a vu toute cette progression intéressante depuis la construction jusqu'au large donc il y a sous les colonnades une sorte de seuil puis une sorte de socle puis cette pelouse puis enfin une sorte de territoire abstrait parce que sur des estacades chose importante dans cette transformation c'est que l'industrie avait des moyens que nous n'avons pas et au fond une ville est incapable de démonter ce que l'industrie a construit on a même à peine les moyens d'entretenir ce que l'industrie a construit les moyens industriels sont sans aucune commune mesure avec les moyens d'une ville et donc ce sont des héritages qu'on effleure à peine image suivante alors je ne m'exprimerai pas sur l'oeuvre d'art je ne suis absolument pas amateur d'art je déteste alors donc je plaisante évidemment donc vous voyez par exemple cette visée on vise la pointe c'est la limite de la pelouse et ce qui peut apparaître simple et pauvre relève d'un travail extrêmement précis que l'équipe a mené pour avoir des nivellements absolument parfaits c'est à dire qu'un tel dessin pourrait être n'importe quoi pourrait être quelconque si vous n'avez suivi toutes les ondulations de l'installation industrielle au contraire on a rendu cette chose abstraite en redressant absolument tous les plans pour avoir des lignes absolument parfaites rien n'est horizontal bien sûr et ça c'est un travail qui m'intéresse beaucoup c'est le seuil entre la pauvreté et cette sorte d'efficacité est très ténue évidemment la pauvreté ne nous intéresse pas c'est cette efficacité là qui nous intéresse image suivante donc on voit outre l'oeuvre d'art alors des éléments de mobilier qu'Inessa Hanche a développé qui sont justement des sortes de brisements les bancs s'installent de sorte à protéger du vent alors vous voyez cette surface presque abstraite et c'est des matériaux extrêmement banals c'est de l'enrober simplement on a choisi les agrégats et on l'a poncé enfin pas nous des malheureux ont poncé ça pendant des semaines image suivante parce que du béton amène des joints et là vous voyez c'est un sol soyeux qui n'a pas d'échelle c'est techniquement très complexe c'est très risqué image suivante alors moi j'aime beaucoup cette image parce que je l'ai prise et pas grand chose à dire c'est cet enrobé qui joue aussi avec la pluie comme on est presque plein comme on est presque hors norme après la pluie il y a des flaques pendant la pluie il y a ces reflets les liens entre le ciel évidemment le plan d'eau ces reflets sont simples sont excessivement simples mais ça marche imaginez en béton ça marcherait pas en plein d'autres choses ça marcherait pas enfin je crois qu'on a en partie rendu hommage à la beauté que les impressionnistes avaient montré sur ce même lieu avec beaucoup d'économies image suivante alors ça c'est le fameux socle qui lui est en béton et qui suit rigoureusement la trame constructive du plan d'Auguste Perret alors là on a ajouté quelques arbres image suivante bon je ne dis pas trop là c'est en béton parce que c'est presque une évidence voilà on a tout vu on est en train de faire la deuxième tranche qui est presque aussi grande et qui donc va jusqu'à la digue que vous avez en haut de l'image et c'est un projet que j'aime beaucoup vraiment image suivante bon je ne commande pas plus il y a toutes ces progressions qui naissaient à mise au point et par exemple vous voyez on a accepté l'idée de la chaussée est conservée un certain stationnement est conservé tout ceci est un parking bien sûr mais on n'a pas dit il n'y a plus de voiture il y a une sorte d'équilibre entre des usages quotidiens une certaine domesticité une certaine monumentalité qui est intéressante je pense que parfois on exagère on fait des espaces publics peut-être aussi stupides que les rues piétonnes des années 70 donc cette sorte de mixité m'intéresse aussi image suivante alors un exemple est-ce que j'ai bien répondu à l'exercice sur la temporalité je n'en sais rien mais oui transformation portuaire et respect de l'échelle respect des dimensions et puis oui évidemment vous voyez la lenteur du processus enfin ça fait un moment que le port pour les ferries est à l'abandon alors un exercice particulier à Marseille donc non pas le vieux port qui nous avait valu le prix de l'espace public européen mais le développement d'euro-méditerranée est finalement un lieu qui est une entrée de ville de Marseille très très malheureuse et là on se propose d'installer une sorte de ça paraît banal aussi mais d'installer un parkway là où il y a aujourd'hui des foiries absolument infectes est-ce que c'est possible alors je crois qu'on a donc on a recomposé ces projets on a recomposé l'espace public de sorte à planter le maximum d'arbres le long de tous ces tous ces cheminements pour en faire un lieu tout à fait exceptionnel d'entrer dans le quartier euro-méditerranée donc depuis le centre de Marseille image suivante pas grand chose à en dire encore une fois il s'agit et là on rejoint la temporalité dans l'idée de la transformation donc vestiges de logistique d'entrepôts d'industries qui deviendront des quartiers qui resteront des quartiers d'activité dans lesquels on circule beaucoup dans lesquels s'installent des trames Barani a fait on verra tout à l'heure ici un très beau projet de centre multimodal qui lui a valu je crois une équerre d'argent et on transforme son parvis on transforme en amenant une quantité d'arbres énorme on veut que ce soit d'une très grande radicalité mais ceci est très compliqué il y a des réseaux il y a des voies enfin je le dis pour les étudiants c'est facile comme ça quand on voit le dessin c'est effectivement pour Sarah Maïfer qui a développé ce projet très très grande difficulté de mise au point et de jeu avec des contraintes image suivante donc on va vite on n'en dit pas plus donc des photomontages dont l'auteur est connu il est à vrai et vous voyez justement une très grande abondance bien sûr des systèmes de récolte d'eau mais important je ne vous livrerai pas cette soupe environnementale bien sûr c'est implicite on est extrêmement sensible à la perméabilité on est sensible au réchauffement etc mais pardonnez-moi je n'en ferai pas un argument commercial c'est implicite c'est évident tout le sujet c'est comment et à quoi ça ressemble il y a longtemps que les parcours ont été inventés ils ont plus d'un siècle donc essayons de faire ça voilà l'image suivante voilà multiplication des plans c'est-à-dire bien qu'il y ait une multitude de chemins de cheminement multiplication des plans une sorte de place qui est une place plantée donc des typologies mixtes j'en profite pour dire que ça ne va pas de soi vous savez que dans les villes il y a des départements parquet jardin et puis il y a des départements voiries en général ces gens se parlent peu et vous avez des jardins et des places les architectes aiment les places les jardins on essaie de faire des choses mixtes qui ne vont pas de soi Barcelone avait réussi à créer une cellule d'espace public et il est souvent assez compliqué d'avoir c'est pour des raisons strictement d'organisation d'administration qu'on n'arrive pas à créer ces typologies intermédiaires je crois beaucoup de places sont des échecs aujourd'hui beaucoup de jardins sont très ennuyeux on essaie de trouver ces typologies mixtes image suivante je ne commande pas plus il y a plein d'arbres c'est formidable image suivante on va vite mais juste pour dire oui on cherche cela ça par exemple c'est un nouveau parvis alors on a quand même ils ont voilà c'est des projets ça vaut quand même 80 millions il y a 20 millions qui ont été choisis pour faire un nouveau parvis pour le centre de Barani en couvrant les voies pour réussir à faire un parvis qui manque un très beau bâtiment de Marc Barani donc c'est tout d'un coup il faut convaincre une collectivité de mettre des très grands moyens dans ces transformations image suivante avec une écriture élémentaire vous voyez c'est une palette très limitée des matériaux très limités oui une sorte de rigueur malgré un contexte très improbable on aurait pu comme c'était le cas il y a quelques dizaines d'années on aurait pu se gaver de cette complexité on aurait pu y contribuer encore et on essaye de pas ma suivante Barani non plus d'ailleurs a fait un très beau travail là c'est un exercice très différent alors je ne me rends pas compte du temps est-ce que vous pourriez me dire où j'en suis parce que j'ai aucune idée personne ne me parle j'ai peur vous avez à peu près le double du temps que vous avez déjà déjà pris mais si vous voulez 10 minutes avant je peux vous faire un petit mot si vous voulez d'accord d'accord très bien donc là je vais vous montrer un projet étrange on va à Monaco pour une extension en mer alors image suivante alors sur le plan je n'ai pas de flèche mais je vous le décris en parlant donc vous avez le fameux port de Monaco et puis vous avez cette sorte de forme nouvelle verte tout à fait au centre de l'image donc qui est l'extension en mer de 6 hectares et vous avez à droite de cette figure une chose blanche laiteuse sur l'image qui est la plage de Larvoto et en fait on est en charge du paysage de la création et la transformation des espaces publics de l'extension en mer et du Larvoto donc c'est la moitié du littoral monégasque peut-être pas la moitié mais c'est un petit morceau c'est un kilomètre 5 disons que notre partenaire principal est Renzo Piano et lui a cette puissance de réussir à convaincre on a commencé par faire un bâtiment et il a cette puissance de convaincre pour une transformation puissante oui vraiment d'un littoral trouver les moyens alors là je n'ose même pas vous dire c'est évidemment je crois qu'on parle de 2 milliards pour l'extension en mer et de 50 millions pour Larvoto mais c'est et on parlait de 17 millions pour le Havre pour l'instant en notre première tranche donc c'est important évidemment de se rendre compte de ça alors cette extension en mer on l'a fait justement après de nombreux concours on avait d'ailleurs gagné un concours avec Norman Foster qui avait une idée assez sublime donc il y avait une longue péninsule qui était un parc avec bien sûr des constructions on verra un peu là aussi et puis des tours dans l'eau alors c'était vraiment extraordinaire simplement le prince le père a été effrayé par ceci donc une solution beaucoup plus modeste alors et respectueuse dans l'environnement sous-marin a été créé qui est ce remblai dont on prétend qu'il a une forme justement qui s'inscrit dans la logique géographique c'est vraiment une forme qui prolonge les péninsules naturelles de ce cap enfin de ce cap pardon de cette côte image suivante donc une sorte de maquette d'études où vous voyez l'extension en mer et la plage de l'Arvoto image suivante alors évidemment c'est un artifice complet c'est une péninsule qui est ceinturée par des très grands c'est par exemple des immeubles flottants qui ont été posés sur le fond aux bons endroits bien entendu avec tout le respect de l'écologie croyez-le avec un très grand remblai et évidemment chaque mètre cube compte chaque mètre cube a une valeur immense et ceci est un immense jardin sur dalle ce qui va nous permettre justement de développer un thème très important qui est le sol il y a évidemment cette facilité de dire non il y a la pleine terre ou rien non il y a des masses conséquentes comme celle-ci qui sont presque de nouvelles géographies sur lesquelles installer un milieu vivant a beaucoup de sens évidemment et c'est des choses qu'on observe évidemment dans la nature aussi les sols ne sont pas toujours d'immense profondeur moi je pratique énormément la montagne vivant à mi-temps à la montagne évidemment souvent les sols sont très minces et ceci est la reconstitution de grands sols de grandes unités pour qu'un paysage donc sur tous ces hectares s'installe image suivante je ne vais pas tout vous montrer évidemment comme on l'avait dit c'est cette carte qui est intéressante faite là aussi par Sarah Malfer et Andrew Cummings c'est presque une carte de géologie et pourtant il s'agit de la mise en place de sol vous le voyez en coup sur une construction totalement artificielle c'est une extension du centre de congrès de Monaco fait par Valodépistre en l'occurrence et là ce sol qui joue avec cet artifice recompose une sorte de géographie méditerranéenne et cette carte des sols me fascine c'est un des plus beaux documents qu'on ait produit depuis des années au bureau c'est un artifice et c'est au-delà d'un artifice image suivante alors toujours perspective à Vraise avec d'ailleurs un défaut sur le petit bout de canal c'est la circulation de l'eau de pluie donc une nature résolument méditerranéenne ça c'est un choix que nous avons fait nous avons fait d'autres projets à Monaco une reconstitution d'un jardin d'Edouard André où là on est beaucoup plus on joue avec l'exotisme de la rivière l'exotisme britannique là au contraire on a résolument choisi une végétation méditerranée on reconstitue les images qu'on a sont assez réalistes c'est évidemment un très gros investissement et ce sera une colline méditerranéenne comme on le voit image suivante image suivante et du coup effectivement tous ces arbres ont été choisis en Toscane sont stockés dans un lieu sur le bord de mer et seront acheminés par des barges donc on a complètement préfabriqué pratiquement cette immense plantation méditerranéenne donc des années avant l'achèvement image suivante alors le chantier est très avancé l'extension est faite le remblai fait les bâtiments notamment le très beau bâtiment de Renzo Piano est en construction et notre paysage évidemment a son sol qui se constitue mais la palette existe déjà alors c'est amusant ça ce sont d'autres temps c'est le temps du projet donc évidemment on y est depuis une petite quinzaine d'années il faut encore peut-être 5 ans pour achever un peu moins et tout ce travail de la pépinière ce travail du sol donc la plage de Larvoto on va plus vite image suivante pardon et donc là il existait toute une construction c'est une grande plage alors Renzo Piano aussi est en charge de refaire toute la construction sous vous voyez cette espèce de millefeuille c'est-à-dire ce joint creux entre la plage et la promenade est un très grand bâtiment que transforme Renzo Piano et on est en charge évidemment de tout le paysage dessus et sur sur la plage également image suivante et tout est artificiel évidemment on va revenir sur l'artifice dans d'autres projets donc l'image des chantiers évidemment c'est un immense chantier c'est un peu sans commentaire là on passe pour arriver au quartier donc même Montparnasse où avec l'agence de Richard Rogers on est en charge de la transformation des espaces publics à une échelle assez large autour de la gare Montparnasse donc on parle pas de la tour et de sa transformation par la nouvelle AOM mais de la transformation par l'équipe de Rogers des bâtiments commerciaux et aussi la catonversale entre parenthèses le bâtiment qui est tout à fait au premier plan à droite et transformé par la catonversale Rogers transformerait l'ensemble de ces bâtiments commerciaux et puis nous sommes en charge de ces curieux espaces publics et un des grands talents de l'équipe de Rogers c'est d'avoir recomposé ce quartier à la manière d'Haussmann un peu comme on l'a fait au Havre en perspective en visant des points quand on sort de la rue de Rennes qui est en bas de l'image on aura une vue directe sur le parvis de la gare et toute cette composition est haussmannienne dans le sens de la visée de monuments de points d'articulation image suivante alors l'écriture évidemment fait débat pas ici mais je ne sais où d'ailleurs évidemment que ce très grand quartier du XXe siècle a une échelle atypique dans Paris et légitimement on pense que là la nature des plantations n'est pas celle d'Alphand et d'Haussmann on peut s'autoriser ici un type de plantation de beaucoup plus grande densité une plus grande présence qui soit à l'échelle de ces bâtiments eux également démesurés pardon je vais boire et donc on aborde ce fameux sujet de la forêt urbaine parce que là ça a un sens évidemment c'est très grand c'est significatif et pour autant on est dans un milieu totalement artificiel alors j'en dis un mot ça rejoindra ce qu'on voyait sur cette sorte de néo-géologie monégasque là aussi il y a assez peu de points en contact avec la nappe phréatique pour autant la constitution d'une très grande nappe substantielle de sol elle en relation avec ces points d'entrée dans la nappe phréatique fait qu'on peut parler d'un vrai sol pour moi et bien entendu nous ne sommes pas seuls des écologues des ingénieurs travaillent avec nous mais c'est vraiment l'hypothèse qu'on fait c'est une masse critique dimensionnelle volumétrique de sol qui fait qu'en effet on arrive à une sorte d'inertie de viabilité et cette grande nappe je le répète est en relation avec le sol profond image suivante donc le parvis de la gare que vous voyez là serait très abondamment planté et du coup là aussi c'est plus ni une place ni un jardin c'est comme vous savez ces campus ces coeurs de campus américains moi j'ai beaucoup enseigné à Harvard effectivement j'ai été impressionné par ces espaces publics parcourus par des foules où finalement on a des chemins dans un jardin c'est pas un jardin c'est pas une place c'est cette chose intermédiaire qui entre parenthèses est largement fondée par Claude L'enfant l'architecte français qui a contribué à la construction du mall de Washington typologie qui nous ont un peu échappé quand même bien sûr on en parle tous et moi je dois dire que depuis 30 ans j'aime beaucoup cette mixité des typologies et le fait que les places il faut vraiment s'interroger je connais des très belles places dans le monde par exemple la place de la Concorde mais là il ne faut surtout pas dénaturer cette place de la Concorde mais ceci est différent voilà image suivante ça pourrait être des questions donc des tracés non pas pour faire joli mais pour rejoindre des points pour viser ça s'inscrit dans ce tracé néo-haussmannien si j'ose dire mais pas dans le sens des promoteurs c'est marrant que les britanniques aient cette grande sensibilité à la composition aucun des concurrents français vous avez peut-être vu l'exposition Pavillon de l'Arsenal n'avait joué ça on avait chez nos amis français une composition tramée mais au fond paradoxalement curieusement pas cette conscience qu'Haussmann c'est un phénomène de viser Paris c'est presque un jardin anglais il y a les folies et il y a tous ces axes visuels et puis les pratiques sont encore une autre chose et donc c'est pas juste des blocs alignés et là c'est vrai que j'ai été épaté moi j'ai appris ça quand j'ai commencé à travailler avec l'équipe de Foster j'étais très jeune alors ils voyaient notre tendance quasi cubiste à faire des plans très articulés et chaque fois ces anglais dont Foster me disait mais c'est quoi la cible what is the target alors souvent c'était nul parce qu'on se posait même pas la question enfin moi en tout cas j'avais pas compris et on a fait parfois des tracés extraordinaires dont le point de mire était un malheureux pavillon de banlieue c'est très intéressant de s'interroger surtout aujourd'hui avec les moyens que nous avons on peut faire des perspectives comme Florian l'est fait on peut faire beaucoup de choses pour vérifier nos compositions image suivante donc finalement un équilibre entre des surfaces minérales et végétales ça c'est pas très intéressant on passe image suivante donc aujourd'hui vous le connaissez une image de travail encore une fois ce ne sont pas des images de promoteur c'est destiné à prendre la mesure sur ces mêmes images on aurait dû vous les montrer on a mis partout des dimensions parce que évidemment tout le monde dit c'est trop petit ça va pas marcher donc on doit expliquer en quoi on maîtrise complètement ces dimensions là bien sûr il y a des bureaux d'études spécialisés qui nous aident à étalonner à dimensionner ces choses mais c'est surtout quand même une composition spatiale image suivante donc aujourd'hui c'est pas terrible Paris c'est le Paris de la gare demain beaucoup plus beau image suivante aujourd'hui demain c'est intéressant perspective de travail vraiment perspective de travail tout le monde est convaincu on nous croit image suivante là je vais passer vite transformation de certaines grandes voiries où là aussi enfin oui c'est quand même le débouché de la rue de Rennes où là on commence à amorcer cette entrée dans ce quartier du XXe siècle inabouti finalement inachevé qu'il s'agit de transformer aujourd'hui là aussi si on revient à la temporalité on voit bien quand même oui 40 ans d'histoire et on intervient de nouveau on verra ça sur d'autres projets parisiens image suivante bon ça c'est son commentaire pas très intéressant beaucoup d'arbre vous savez que la place de Catalogne va faire l'objet d'une plantation de petites forêts justement mais cette forêt n'a deux sens malheureusement la communication fait qu'il y a distorsion tout d'un coup on parle d'un jouet alors qu'on a mené pour la ville de Paris une étude avec une écologue Marine Lenglard pour ces fameuses forêts urbaines en montrant que les forêts urbaines intéressent bien entendu le grand territoire à l'échelle du Grand Paris Saclay par exemple mais beaucoup d'autres lieux intéressent les grandes infrastructures vous avez dû voir au pavillon de l'Arsenal l'exposition sur la transformation des voies rapides et autoroutes autour de Paris et le périphérique et puis ça intéresse bien sûr des espaces publics atypiques comme ceux-ci du XXe siècle parfois plus locaux encore la mauvaise foi qui consiste alors je ne fais pas un programme politique mais la mauvaise foi qui consiste à stigmatiser parfois évidemment la caricature de certains petits jardins et ne pas voir cet ensemble-là est évidemment idiot image suivante ça c'est je dirais voilà je ne sais pas pourquoi on a mis ça c'est au fond pas très intéressant à part les documents graphiques quand même moi je suis épaté par les progrès graphiques de ce que votre génération pour les étudiants qui écoutent se savent faire évidemment c'est incroyable c'est très rapide on arrive à voir des choses bien image suivante donc on change de nouveau d'échelle pour passer à cette notion pratiquement de texture et j'essaierai de revenir sur ces notions de temporalité bien sûr image suivante donc un projet en cours là aussi à Crenzo Piano à Moscou c'est une fondation d'art qui est en train de se terminer alors on parle du tout premier plan vous voyez c'est un alors Piano transforme une ancienne usine une ancienne usine de production d'électricité en fondation d'art alors c'est pour nous c'est très important on travaille beaucoup à Moscou d'ailleurs ma mère est russe et vous voyez la city et on est en train de développer aussi le développement de cette city mais là on parle d'un tout petit jardin et de sa texture moi j'avais fait le jardin de la rue de Maud avec Piano et d'ailleurs Christine Delnocki à l'époque il y a 30 ans un premier projet j'avais fait un petit jardin pour ma grand-mère j'ai fait la même chose pour Piano ça lui plaisait bon ça m'a marché et là c'est la même chose on se dit on va faire une sorte de matière qui est le fond visuel depuis le musée mais par contre il y aura un jardin dans cette matière on va circuler dans ce bois sur un parking en pente mais il y aura un jardin dedans qui est un jardin chemin un chemin jardiné dans un bois miniature image suivante donc il y a effectivement une plate alors on traite bien sûr le quai de la rivière mais ça c'est pas ce qui nous intéresse il y a cette sorte de clairière derrière et puis ce bois sur un parking en pente et le chemin qui zigzague qui est un jardin on y vient alors techniquement c'est pas du tout évident de faire un jardin sur une pente et sur une dalle en pente mais ça je vous raconterai pas comment on fait la technique est très importante moi je m'amuse beaucoup avec la technique image suivante donc ça c'est le jardin creux ce que je voulais c'est que ce jardin ne se voit pas en perspective donc c'est un chemin où on verra juste la tête des gens on verra pas tellement les plantes du jardin il y a un grand neutre c'est-à-dire c'est une trame deux boulots un couvre-sol et un jardin creux qu'on voit pas et dans lequel on chemine image suivante vous allez voir des photos de chantier c'est pas complètement fini alors la pente compliquée quand même image suivante et ça j'aime beaucoup c'est le parking le piano et ce bois dessus techniquement c'est assez extraordinaire quand même ça je savais pas le faire il y a 30 ans image suivante vue depuis le musée image suivante on commence à voir le jardin en construction dedans donc on a donné une démesure sinon ce jardin est nul c'est-à-dire c'est tout petit il y a un vilain bâtiment derrière je parle pas des bâtiments des ex-apparachiques mais ce serait rien il fallait perdre l'échelle là aussi image suivante ça c'est une photo de chantier du jardin en train de se alors évidemment ce qu'on voit c'est des protections on voit sur le chemin et vous voyez les coteaux encore plus raides donc encore plus artificiels de ce jardin qui saucissonne notre grande c'est presque comme une façade suspendue le jardin il est accroché en haut à une poutre il pend comme un rideau image suivante alors en quoi il y a une notion de temporalité ben oui la transformation de nouveau oui la transformation image suivante donc cité des sciences là on revient au Luxembourg exactement en vis-à-vis de ce qu'on regardait tout à l'heure et c'est la création d'un campus universitaire dans des vestiges industriels rénovés image suivante alors ce plan est intéressant parce que justement on ne voulait pas banaliser on ne voulait pas que les vestiges industriels donc c'est assez intéressant comme programme quand même parce que donc il y a vraiment des vestiges transformés ça aurait pu être un musée un éco parc je ne sais pas quoi et non ils ont décidé de construire les bâtiments universitaires pour la première université du luxembourgeoise dans les vestiges pour attirer les étudiants dans la deuxième ville du Grand-Duché et avec ce client que j'aimais beaucoup qui s'appelle monsieur Fixmer on s'est dit on ne va quand même pas faire le coup de la gentille nature qui vient manger la méchante usine la reconquête de la nature on trouvait ça vraiment insupportable et donc on se dit non il n'y a pas la nature ne sera là que dans des bassins parce qu'il y a beaucoup d'eau qui circule dans une ancienne sidérurgie qui circulait on a voulu qu'il y ait de l'eau pour augmenter encore le sentiment de hauteur sous forme de reflet et puis la nature éventuellement viendra dans des jardins d'hiver alors je veux dire que c'est un projet qu'on a partagé là aussi avec Inessa Hans qui a réalisé un de ces jardins d'hiver que vous ne verrez pas elle vous le montrera si vous l'invitez gentiment image suivante alors justement c'est très minéral quoi c'est alors ce sol en briques est quand même très intéressant parce qu'une usine c'est très horizontal le fonctionnement d'une industrie nécessite le transport de charges lourdes et une usine c'est parfaitement horizontal ce qu'un espace public ne peut pas être puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau il faut que l'eau coule et tous ces nivellements que vous voyez à peine ont été bâtis comme des toitures d'immeubles donc c'est des pentes comme des chèdes très peu perceptibles assez coûteux parce qu'il faut toujours des grands caniveaux à fendre sur des kilomètres donc c'est un nivellement très particulier avec une brique artisanale très particulière alors les éclairages avaient été faits par Ingo Maurer qui est décédé maintenant oh ça c'est marrant moi je suis vente alors évidemment on a réussi à faire que cette brique soit à l'intérieur et à l'extérieur ce qui est un grand bateau là on l'a fait et vous voyez ce jeu incroyable de nivellement c'est-à-dire ça a l'air plat et c'est pas plat c'est comme mais les rives sont toutes parfaitement horizontales j'insiste sur cette dimension le nivellement c'est tellement important les architectes en général ne savent pas le faire et les bâtiments se posent mal sur des pentes jamais vues et on arrive toujours en dessous parce qu'on a quand même essayé de mettre un peu plus de mètres carrés donc on rentre dans des sortes de demi-cave éternellement j'en profite donc pour dire aux étudiants qui écoutent que c'est quand même clé quoi le sol l'horizontale ce sont des éléments l'écoulement de l'eau et faire que le bâtiment se pose bien c'est tellement important voilà du coup quel rapport avec la temporalité bah oui une usine transformée une université qui s'installe des jardins qui se créent image suivante et pour nous déjà une bonne quinzaine d'années de travail donc cette brique est assez incroyable image suivante et ça aussi c'est une place jardin alors c'est devant il y a un très beau bâtiment qui a été fait par les architectes Baunschlager et Berlay qui eux connaissent très très bien les horizontales notamment de leur porte-à-faux et là on a fait une immense place mais qui est plantée d'une forêt donc c'est tous les usages d'une place avec une forêt alors l'image est déjà un peu ancienne les arbres commencent à pousser là aussi le nivellement est fait comme je vous le décrivais vous arrivez à peine à le voir c'est une série de chèdes pratiquement image suivante le bâtiment de Baunschlager qui est un très très beau bâtiment image suivante et on a ces bassins alors j'avais un père ingénieur qui travaillait dans l'industrie et j'avais vu beaucoup de chaudronnerie industrielle et je trouve que très souvent les architectes et moi faisions des bassins ridicules avec structure en béton plaquage en pierre étanchéité en plastique etc. je dis non on va faire des citernes en acier et on a fait toutes les citernes en acier de 2 cm d'épaisseur partout sol compris ça ne coûtait pas si cher bon il fallait un petit peu connaître la chaudronnerie industrielle et ça se dilate évidemment c'est pas facile ça bouge ça n'a pas du tout les mêmes règles physiques que les sols que le béton que la brique et donc on a fait des hectares de bassins qui servent justement à la circulation de l'eau au reflet et au rafraîchissement et à l'installation de plantes aquatiques je ne suis pas sûr qu'on montre ça d'ailleurs dans cet exposé mais je voulais vous montrer quand même du coup c'est une tôle peinte elle se corrodera mais de toute façon les universités seront détruites avant que la corrosion ait mangé les 2 cm à l'image suivante alors voilà cette présence alors c'était d'ailleurs ces bâtiments rouges étaient déjà existants ils ont été faits par par Claude Vasconi et vous avez ce mélange tout de même de oui oui de bâtiments alors là pour le coup c'est une banque à l'époque à l'époque ce n'est plus cette banque a fait faillite dans le précédent crash et vous avez nos bassins avec leurs plantes la suivante donc d'autres architectes d'autres sols donc des bâtiments universitaires relativement ordinaires dans des vestiges industrielles avec nos bassins l'image suivante avec évidemment tous les usages que des étudiants peuvent attendre dans une université alors évidemment pas cette année mais ça ira l'image suivante ça c'est sous le bâtiment c'est sous le fameux porte-à-faux de Banschlager et Burley l'image suivante bon je ne commande pas trop l'image suivante et là par exemple c'est une petite place en enrobée poncée comme on l'a fait au Havre qui est également une petite forêt c'est devant un très grand bâtiment de conserve donc ça s'appelle la Roque Hall et on a installé donc une bête place en enrobée pleine d'arbres l'image suivante alors c'est facile à dire c'est assez compliqué à construire quand même l'image suivante donc un petit projet en Belgique qui là aussi est la transformation de vestiges industrielles le long d'un très grand canal d'ailleurs on est en charge au bureau du canal Seine-Nord mais ça c'est le raccord si j'ose dire à Anvers on travaille beaucoup en Belgique on a beaucoup de projets en Belgique ça c'est la transformation de vestiges industriels avec ajout de construction de logements et création d'une sorte et création d'une sorte de jardin privé sur un garage alors c'est un évidemment c'est pour un client particulier Axel Verwoord est à la fois un très grand collectionneur d'art un marchand d'art et un petit promoteur si j'ose dire pour sa première expérience on a comme architecte quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Stéphane Bell alors et pardon je n'arrive pas je n'arrive pas à me rappeler du nom de l'autre architecte mais Léo Van Broek quelque chose comme ça Van Broek peut-être qui lui a dessiné les petits bâtiments qu'on va voir d'habitation et Koussez et Goris qui ont restauré des bâtiments là c'est des architectures de Koussez et Goris et au fond vous voyez ce mélange entre des restaurations d'espaces extérieurs industrielles et la création d'un jardin très forestier sur une dalle de parking donc une très curieuse ambiance quand même image suivante et vous avez des images la première année de la réalisation et par exemple le cheminement donc il y aurait c'est très dense ça ressemble un peu à la densité d'un des quartiers de Katsuo Sejima au Tokyo donc c'est extrêmement dense et toutes ces cours sont plantés de cette manière-là une sorte de mini forêt sur un garage alors techniquement c'est pareil c'est très complexe sur 70 cm et par exemple Axel Verwoord a accepté qu'on coule ses chemins dans la terre comme ça sans coffrage c'est juste moi je vois ça beaucoup en montagne pour certains chemins liés aux pompiers par exemple ou simplement on coule du béton parce qu'il y a des virages qui seraient trop érodés lui il a accepté évidemment on ne peut pas faire ça dans des marchés publics parce que par définition c'est voué à la ruine il n'y a que les privés qui acceptent de se faire ruiner image suivante on ne commente pas image suivante alors les barrières ont disparu je déteste tout ce qui est vous savez ces ganivelles ce style j'ai vu un article qui était intéressant aujourd'hui je déteste les containers les palettes le bricolage la complaisance donc ça c'est des protections le temps que la végétation s'installe ça a disparu aujourd'hui bien sûr image suivante transformation du campus de Jussieu et simplement de la place devant la tour transformée en jardin donc là aussi c'est une dalle de garage des années 70 qui en termes de normes ne supporte que des gens ou 10 cm de terre et on peut rajouter quelques arbres au droit des poteaux qui soutiennent cette dalle donc c'est peut-être du jardin c'est un petit exploit technique donc on fait des cônes de terre au droit du poteau qui est manquant sur l'image et le reste ce sont des volumes légers avec une pellicule de terre et un couvre-sol mais ce qui est important à dire c'est qu'on a choisi de transformer une place en jardin et ça a fait débat au bureau d'ailleurs Justin Meeting à l'époque n'était pas convaincu par l'idée de ce changement de statut moi j'ai cru que c'était bien et en fait c'est pas mal du tout donc image suivante ça a poussé ces images jeunes alors techniquement c'est intéressant parce que donc un très grand foisonnement végétal on a vraiment une peau de 10 cm alors je crois que c'est le dernier projet Otemachi donc on pourra parler de ce changement de statut évidemment temporalité bah oui 40 ans d'histoire de Jussieu et on change le statut d'une place comment pourquoi Otemachi c'est un peu la même chose c'est un quartier très dense de Tokyo à gauche vous avez le palais impérial et ça c'est très intéressant c'est une mutation donc c'est une sorte de petite défense enfin de défense parce que petite non en fait c'est une grande défense et aujourd'hui il y a une règle qui permet alors quand on nous a appelé il y a 15 ans aussi on m'a dit voilà ce quartier va être transformé on peut le densifier à la condition de créer des petites forêts primaires vous ne comprenez rien j'avais le même scepticisme que celui qu'on voit dans les journaux aujourd'hui et depuis j'ai compris donc on l'a fait sans comprendre exactement mais vous avez le A12 tout à fait à gauche dans le palais impérial dans les années 80 l'empereur a décidé voyant les forêts disparaître autour de Tokyo de reconstituer un petit morceau de forêt non pas primaire mais ce qu'il observait en périphérie de la ville et donc ils ont transporté tout les sols les micro-organismes les racines les arbres etc ça a bien marché et c'est leur référence maintenant on a le droit de densifier au temachi à la condition de continuer du A12 partout et pour ce faire on a travaillé avec les botanistes du palais impérial du jardin du palais impérial c'est une palette précise et ce qui est assez amusant c'est qu'on a transformé on a préfabriqué ce jardin en montagne pendant plusieurs années il a été emmené d'un coup comme il l'avait fait pour A12 et alors ce qui est intéressant dans tous ces A que vous voyez c'est que c'est des sortes de jardins de poche qui sont des micro-forêts qui tout ensemble constituent en effet un véritable milieu alors les écologues je ne suis pas du tout écologue mais en effet montrent qu'il y a un effet pas japonais alors c'est un peu ridicule de le dire comme ça mais où la flore effectivement des insectes et des oiseaux va d'un jardin à l'autre pour ce qui est des humains c'est pas mal non plus c'est-à-dire qu'au pied de chaque bâtiment de chaque bloc de bâtiment on trouve ces jardins de poche c'est une composition qu'on développe dans plusieurs projets aujourd'hui et que je trouve très intéressante donc au-delà de l'anecdote technique de cette fabrication d'une forêt en ville j'aime beaucoup cette typologie du jardin de poche qu'on rencontre évidemment à Manhattan et Caldo van Eyck avait développé à Amsterdam lors de la reconstruction d'après-guerre image suivante donc voilà le truc ça fait à peu près un hectare donc les immeubles sont assez conséquents c'est une tour de KPF donc la tour qui avait une quinzaine d'années était doublée c'est une assez grande tour image suivante là aussi un sol complètement artificiel sur une station équivalente à celle des Halles à Paris image suivante mais un artifice de taille substantielle donc voilà la sortie du métro des Halles d'ailleurs franchement j'aime mieux mon jardin que celui des Halles parce qu'il a cette sorte d'unité de cohérence botanique et puis de beauté au bout d'un moment il n'y a pas ces espèces de dessins gratuits néo-catalan tardif c'est autre chose image suivante on peut de temps en temps critiquer image suivante j'ai l'impression que c'est fini dernière image voilà c'est terminé le temps ben oui la mutation d'un quartier la mutation d'une ville c'est quand même intéressant cette initiative d'un empereur on a beaucoup raconté autour du bon cours de Montparnasse on a convaincu d'ailleurs la maire avec ceci et les japonais le font il n'y a pas de pas de problème voilà j'ai terminé je vous remercie beaucoup Michel Devine je crois qu'on ne peut pas faire d'applaudissements par par visioconférence mais enfin elles sont elles sont là elles sont là c'était absolument passionnant on vous écouterait encore une heure avec plaisir mais voilà à un moment donné on ne veut pas abuser non plus de vous j'ai beaucoup aimé bien sûr votre votre image de Paris est un jardin anglais avec ses folies pour Haussmann ayant pas mal travaillé sur les jardins parisiens j'ai trouvé ça très passionnant et très juste je vais laisser Anna Nguyen vous poser une première question et puis Marie Guémard vous posera les questions de la salle quant à moi je vais disparaître dans l'anonymat merci encore et je vous laisse répondre donc à ces questions merci beaucoup je vous remercie sincèrement pour la présentation intéressante et simulée oui très bien je vous entends bien surtout parce qu'elle nous offre avoir des expériences récentes des projets en cours qui d'ailleurs ne sont pas encore publiés j'ai l'occasion de lire vos livres la nature intermédiaire et puis le territoire en projet ce sont des aventures pharmatiques pharmatiques impressionnants qui nous permettent de dégager l'expression du temps des territoires en mutation et les préoccupations temporelles des projets de longue haleine alors permettez-moi de débuter la partie question réponse avec la question suivante aujourd'hui la plupart des projets territoriaux sont à l'évidence des projets de transformation le renoncement au plan de masse figé au profit au profit d'un projet plus plus flexible et malléable suscite des différentes façons d'appréhender le phénomène urbain et d'entamer le projet ces attitudes ont les obter les différents acteurs artistes architectes et urbanistes proposités par exemple vous évidemment ou à la chambre pour la michelin vous que cette réfutation pourra être le prélude à une nouvelle culture alors j'ai terminé la question est-ce que est-ce qu'elle est très claire ou peut-être que je vous répète non il y a eu malheureusement une sorte de blanc il faut que vous répétiez juste la fin d'accord donc je répète juste la question alors le renoncement au plan de masse figé au profit d'un projet plus flexible et malléable suscite différentes façons d'appréhender le phénomène urbain et d'entamer le projet ces attentes on les c'est chez différents acteurs des architectes et urbanistes qu'on peut citer par exemple vous évidemment ou à l'échec à l'échec à l'échec nicolas ou que cette réfutation pourra être une prélude une nouvelle plus humaine très bien écoutez le son de la fin n'était pas très bon mais tant pis je crois que j'ai compris l'essence de votre question c'est une question importante et c'est bien que vous citiez Alexandre Chemetov Michel Courajoux était cité auparavant également et du coup je vais parler d'eux aussi il n'y a pas de renoncement au plan masse c'est à dire que si nous sommes intéressés par ces mutations ces évolutions moi je n'ai pas de fascination vous voyez le problème c'est c'est vrai qu'il y a eu et il y a parfois un abus de plan masse qui semble régler tous les problèmes promettre un avenir bien maîtrisé et on en connaît bien les limites évidemment se posant parfois des problèmes d'espace qui ne sont pas fondés donc c'est vrai que ma génération a parfois excessivement voulu se distinguer d'une démarche qui procéderait par des tracés tracés pas toujours maîtrisés enfin l'académisme historique des plans masse faisait débat et en effet moi j'ai une formation en partie scientifique enfin universitaire scientifique une certaine fascination pour les mécanismes pour les processus m'a beaucoup intéressé et je trouvais qu'on peut considérer en effet la vie d'une manière métaphorique comme une sorte d'organisme vivant et qu'il ne suffit pas de la régler avec un plan mais la réalité c'est que l'un n'empêche pas l'autre et les deux sont nécessaires c'est-à-dire à la fois avoir ce jeu avec le temps ce jeu avec les mécanismes mais aussi maîtriser l'espace que l'on construit l'espace que l'on dessine les formes oui le tracé a une très grande importance évidemment le dessin a une immense importance et il y a eu abus de la part de ma génération de moi parfois bien sûr ou pour exister on a raconté l'inverse il y a eu cette fascination pour des tas de schémas successifs c'est-à-dire qu'évidemment on peut faire des magnifiques expositions avec des constellations de plans évolutifs etc mais qu'on ne se trompe pas le dessin est fondamental bien sûr la forme est fondamentale le système de parcs que je montrais à Liège est un dessin que personne n'avait peut-être vu dans sa globalité c'est ce dessin qui m'intéresse cette ponctuation de parcs le fait qu'on vive autour de parcs et qu'on soit relié par des chemins le Havre l'exemple clé des tracés le travail de l'équipe de Rogers pour Montparnasse donc avec cette métaphore un peu abusive du jardin anglais et ceci moi je vis à mi-temps dans le dessin malheureusement vous savez Luigi Snotzi est mort du corona il y a quelques mois je revisite toutes ces oeuvres en permanence je veux dire le tracé des architectes suisses des architectes tessinois est extraordinaire la beauté de ces tracés me touche énormément donc au fond je n'aurais peut-être pas dit ça il y a 15 ans à mi-parcours par rapport à aujourd'hui j'aurais sans doute fait le malin en disant on s'en fout c'est beaucoup plus intéressant d'observer les mutations ça suffit et de se réjouir de dessins foisonnants animés éventuellement non les deux c'est vraiment les deux moi je suis de plus en plus intéressé par la forme des choses évidemment par l'espace l'émotion la beauté et le temps et les mécanismes voilà c'est une drôle de réponse que je vous fais les deux comptent et si je veux reparler effectivement de Michel Corajou Michel Corajou c'était ça c'était complètement le dessin le tracé excessivement peut-être avec bien sûr l'influence des Italiens l'influence de 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 Grégotich et tous de beaucoup de formalistes italiens d'ailleurs une influence chez Corajou et chez Remcolas Remcolas a été extrêmement influencé par les Italiens les Tessinois bien sûr aussi avec cette modernité germanique et cette vraie connaissance du paysage ce qui est très beau dans les œuvres de Snoddy c'est que vous avez à la fois des tracés et une adhésion très précise à la géographie naturelle et à sa vie avec la connaissance de sa vie et Alexandre Chemetov c'est les deux déjà je veux dire lui a introduit avec beaucoup d'intelligence cette notion de transformation dans notre milieu et il y a eu un moment où l'école française du paysage a eu en effet une très grande aura une très grande influence internationale on peut dire que Michel Corajou et Alexandre Chemetov ont vraiment contribué à la notoriété des paysagistes français aux Pays-Bas en Espagne pour les pays les plus dynamiques mais aux États-Unis aussi indirectement je trouve que cette force qu'ils ont eue nous devons la retrouver nous devons toujours travailler avec ça encore une fois vivant en Suisse en grande partie quand je rentre en France je m'agace de cette esthétique participationniste qui est très sympathique mais qui relève d'un bricolage sinistre moribond vraiment c'est important qu'on le dise donc oui les plans comptent les dessins comptent la forme compte la beauté la seule chose qui m'intéresse je ne vous dis pas de quoi d'ailleurs image suivante pardon je vais dire autre question merci beaucoup pour votre réponse Michel Devigne une question de nos auditeurs que je vais vous donner à l'oral en parlant de la temporalité comment ces projets vont-ils vieillir la maintenance est souvent une cause d'échec des projets avec les meilleures intentions les arbres poussent ils bien à long terme malgré la dalle de béton en dessous par exemple alors il y a plusieurs questions évidemment dans ce que vous dites on peut commencer par la dernière juste en demandant aux mêmes personnes c'est quoi le long terme est-ce qu'ils savent dater ce qu'ils observent dans la ville où ils vivent je ne parle pas des jardins je parle de tout des rues des bâtiments des espaces publics éventuellement des arbres et de quelle échelle parle-t-on enfin je crois que là pour le coup si la forme m'intéresse la complexité aussi c'est pas la simplicité contre la complexité c'est pas la simplicité du dessin contre la complexité de la réalité la réalité est complexe et encore une fois j'ai bien souligné le fait que si on s'intéresse à ces plantations sur dalle c'est parce que beaucoup de gens y vivent et que ça n'empêche pas d'avoir des grandes infrastructures plantées que ça n'empêche pas d'avoir une vision territoriale large mais là où je vis là où nous vivons pendant une génération c'est pas mal de voir des jardins et s'il fallait remplacer l'étanchéité un jour et remplacer ces arbres à ce moment là quel est le problème j'aurais vécu 40 ans avec ces végétaux on reconstruirait ce jardin et on continuerait à vivre dans ce centre ville dense on peut pas à la fois prôner la densité urbaine et avoir des sortes d'idéologies bloquantes qui fait que cet artifice serait insupportable donc notion de long terme c'est compliqué parce que justement la ville est complexe extrêmement complexe le territoire est complexe et que ces éléments-là sont un oui un élément parmi d'autres et que vivre 30 ans par exemple on vient de gagner un concours vous l'avez peut-être vu pour la rénovation du jardin fait par Dan Kiley un très grand paysagiste américain sur l'esplanade de la défense donc c'est le grand projet du bureau à venir il a un peu il a comme la défense un peu plus de 40 50 ans et on s'interroge sur ce qu'on garde ce qu'on change avec beaucoup de respect pour Dan Kiley d'ailleurs et c'est tracé justement ce que les américains ont su faire je parle de lui c'est une sorte de modernisation de l'écriture classique que nous n'avons pas su faire on était trop intimidés je dirais au pire des paysagistes assez minables ont fait une sorte d'écriture néoclassique mais les américains eux ont su Sasaki Kylie ont su jouer avec Robert Zion ont su jouer Egbo avec ses formes classiques donc oui on le transforme aujourd'hui voilà on le transforme mais pour la génération qui y a vécu heureusement qui existait donc voilà le long terme est une notion toute relative d'ailleurs votre long terme n'est pas connu pour ce qui est de la maintenance ben oui il faut travailler bien sûr ça demande du travail c'est bien il y a des jardiniers dans la ville c'est des emplois c'est bien donc je ne sais pas répondre bien sûr que ça correspond et chaque projet que nous faisons je ne vous montre que des projets publics se fait avec des services de ville avec des acteurs qui vont réaliser cette maintenance et le travail est important je reviens sur la Suisse donc là où je suis à Lugano il y a de très beaux jardins de très grands paysages très sauvages et qui se mélangent d'ailleurs et j'observais avec stupeur que ces jardins l'hiver là maintenant font l'objet de beaucoup d'entretiens ils sont arrosés l'été la pelouse est tendue on on taille les arbres ils repoussent c'est formidable incroyable j'ai enfin compris ce que c'était qu'un jardinier parce que nous on n'a pas vraiment appris on explique que non il ne faut pas toucher etc et c'est extraordinaire un jardin un jardin n'est pas un paysage et un jardin demande de l'entretien en ville on entretient les arbres bien sûr parce qu'ils sont dans des conditions artificielles et c'est un très beau travail franchement moi si je devais être employé de banque ou jardinier je n'hésiterais pas un instant donc je pense que ce sont des beaux métiers et qu'on doit payer des jardiniers oui bien sûr on paye tellement de gens à faire des conneries que ce serait vraiment intéressant de payer des jardiniers je deviens fatigué donc forcément je dis des bêtises mais en clair oui ça demande de la maintenance beaucoup de maintenance et cette maintenance est un beau travail et ces jardins suisses sont magnifiques parce que je vois le travail je vois d'ailleurs les jardiniers ce sont des jardins publics dont je parle et le travail d'un jardinier en ville c'est extraordinaire et un jardin bien sûr c'est arrosé le baratin écologique commercialement exploité pour raconter que la friche les cagettes les palettes le container sont des choses extraordinaires est abusif je veux dire c'est purement commercial et opportuniste je veux dire un jardin en ville est un équipement urbain au même titre qu'une salle de concert dont on n'imagine pas qu'elle ne serait pas éclairée bien sûr que le jardin est arrosé bien sûr que le jardin est entretenu si on accepte d'arroser des terrains de foot n'étant pas très passionné par le football je peux concevoir qu'on peut quand même aussi arroser des jardins donc j'en profite pour les étudiants pour dire qu'effectivement attention à l'exploitation commerciale opportuniste d'un discours écologique extrêmement fondé mais pour le coup qui mérite évidemment l'arbitrage de scientifiques nous travaillons toujours avec des écologues voilà je ne sais plus quoi dire merci merci beaucoup Michel Devin pour cette réponse j'aurais encore deux questions au moins qui viennent de paraître sur le chat donc la première selon vous quels sont les points importants pour qu'un projet mette en valeur son territoire ou son environnement par exemple dans son rapport à l'histoire au réemploi à la géographie oui je réponds à celle-ci d'abord peut-être oui parce que la suivante est très différente d'accord alors tout compte enfin évidemment je pense que l'exemple de Liège est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des éléments de géographie alors la géographie c'est toujours une notion où on reprend d'ailleurs parce qu'il y a la géographie naturelle la géographie humaine il y a des choses qui relèvent d'éléments encore une fois naturels d'autres des pratiques humaines et tout ceci est important alors comment répondre bon c'est un peu d'évidence oui on prend en compte la géographie on essaie de comprendre l'histoire on essaie de s'inscrire dans ceci mais dans l'idée de la transformation et souvent en inversant les choses souvent en changeant la destination parfois en changeant l'échelle j'aime bien le mot qui est un peu ambigu de transposition donc on observe une chose historique géographique et le projet consiste à finalement à rentrer dans ce qu'on observe mais en le transformant parfois complètement ce sont d'autres composants d'autres échelles d'autres destinations là c'était encore une phrase de Corajou Corajou disait faire un projet de paysage c'est une magnifique phrase c'est comment entrer dans une conversation vous devez écouter ce que dit l'autre ce que disent les autres vous pouvez pas dire un truc qui est complètement enfin qui ne prend pas en compte ceci mais vous devez dire un truc nouveau sinon vous dites ben c'est pas intéressant enfin tu répètes c'est une très très belle métaphore qu'il avait trouvée et c'est peut-être la réponse mais ce qui est plus important peut-être pour moi parce qu'au fond moi je suis pas prof c'est le oui la sensibilité c'est comprendre sentir un endroit et c'est très franchement après 30 ans de pratique le plus difficile comprendre l'échelle d'un endroit comprendre son caractère comprendre ce qu'il est comprendre sa forme la sensibilité est une qualité première me semble-t-il pour un architecte pour un paysagiste pour n'importe qui peut-être c'est pas on observe on déduit on regarde Google Earth comprendre un endroit c'est pas évident et c'est pas seulement déductif c'est pas que du travail moi je continue à trouver ça terriblement difficile ce qui m'oblige à voyager en permanence alors je parle pas des derniers mois évidemment mais en général je fais au moins trois voyages par semaine on travaille dans 18 pays parce que si je reste éternement là où je suis je regarde la scène d'où je vous vois donc je suis en amont un peu du Havre sur Lille à Paris et si je regarde ça je vois rien c'est parce que je bouge que je vois cela c'est parce que je compare cela à d'autres endroits que je vois il faut en permanence bousculer son regard je pense qu'un architecte ou un paysagiste local ce serait une plaie parce qu'il verrait rien il ferait que des conneries il faut absolument des paysagistes étrangers qui découvrent la chose qui voient la chose au fond comment les Liégeois n'avaient pas vu cette chose comment dans la chaîne des parcs également du bassin minier on n'avait pas vu ces choses je veux dire c'est parce qu'on était complètement je ne sais pas affûté aiguisé enfin je ne sais pas comment dire irrité peut-être voilà au fond la chose la plus importante c'est de cultiver sa sensibilité si on en a déjà c'est difficile à apprendre je trouve que si je redevenais prof ce qui n'est pas demain la veille je travaillerais surtout là-dessus sur qu'est-ce qu'on perçoit parce qu'au fond tout le monde est assez habile tout le monde arrive à dessiner pas si mal que ça mais beaucoup se trompent d'endroit beaucoup se trompent d'échelle beaucoup n'ont pas vu ce qui était là réemployer oui mais quoi réemployer tout non comment on trie qu'est-ce qui est important voilà merci beaucoup vous avez répondu en tout cas en partie au moins en partie à une question que j'avais envie de vous poser à propos justement de l'enseignement mais je vais laisser la parole à Clément qui vous pose une question la question suivante un petit peu plus précise concernant Lyon Confluence alors bonjour vous avez travaillé sur la phase 1 de Lyon Confluence d'abord que pensez-vous 20 ans après du résultat ensuite que pensez-vous de la phase 2 du quartier merci bon ce n'est pas facile comme question parce que ça c'est très long comme réponse effectivement il y a des phases successives et en même temps il y a une permanence donc on a réussi puis les phases d'avant que la personne que Clément ne connaît peut-être pas au fond tout a commencé en 99 puisqu'il me pose la question ça peut être la réponse en 99 on a gagné un concours pour succéder à Oriole Boygas qui avait fait un plan avec comme paysagiste Catherine Mosbach ce plan avait été largement approuvé avait fait l'objet de concertations etc. devait être construit donc on a gagné un premier concours c'était avec François Greter moi j'étais très jeune j'étais plus jeune évidemment en 99 c'est fatal et en fait on ne devait pas changer le projet c'était juste comment on fait on demandait comment on fait mais tel que ce plan avait été dessiné par Loégas il y avait deux zones il y avait la fin de la presqu'île de Lyon très dense puis un parc qu'avait dessiné Catherine Mosbach avec tout le talent qu'elle a simplement il y avait un petit problème c'est qu'il fallait attendre que les voies ferrées disparaissent il fallait attendre que le marché-gare soit transféré donc pendant 30 ans on ne pouvait rien faire pendant 20 ans puisque là où devaient se faire les choses le terrain n'était pas disponible donc on a très vite imaginé qu'il fallait trouver une autre chose on a imaginé que plutôt qu'avoir cette zone un parc un quartier qui était bien dessiné bien sûr je le sais le gars c'était pas n'importe qui on devait jouer avec le temps justement accompagner les mutations à chaque fois qu'une parcelle industrielle se libérerait alors on ferait quelque chose à la fois un parc à la fois des bâtiments ça nous a conduit à revoir tout à fait la composition au fond le mot qui manquait tout à l'heure c'est composition quand je parlais de tracé oui la composition c'est vraiment important et bien ça a conduit à imaginer un parc ramifié et non pas un grand parc donc la première tranche qui a eu lieu sur la rive côté Saône a justement un immense espace public de parc réalisé par le très grand paysagiste Georges Descombes nous ne pouvions pas être prescripteurs bien sûr et auteurs enfin malheureusement d'ailleurs mais Georges Descombes a fait ça très bien c'est quelqu'un que j'admire énormément et on continue cette ramification dans la phase 2 bien entendu sous forme de l'esplanade François Mitterrand et de tout un ensemble d'espaces qui rejoignent le Rhône donc ce qui est très important à dire et puis surtout sur la fameuse pointe qui s'appelle le chant dans le langage d'Herzog et de Moron il y a une constance du paysage évidemment il y a une constance dans l'écriture de l'espace public pas suffisamment à mon gré je trouve que ceux qui s'expriment à part Georges Descombes qui est intelligent mais beaucoup de paysagistes ont besoin d'exister et tout de coup croient faire une très très grande invention en recopiant ce qu'ils ont vu dans une revue de décoration malheureuse donc ça évidemment n'échappe pas à ce genre de décorum malheureusement ce qui peut donner l'impression d'un certain éclectisme mais ce n'est pas mon choix donc oui il y a une constance après donc je pense que la composition de ce quartier et la densification qui était prévue par Gretaire qui est développée par Ezra de Moron par Tipperfield aussi est intéressante donc je suis intéressé par ce quartier par son réseau d'espace public par cette vision de gestion dans le temps nous avons géré 20 ans 10 années encore seront gérées 30 ans de transformation dans laquelle on a pu vivre donc et non pas le projet de Boïgaz qui semblait irréaliste pendant ces 30 ans maintenant on commencerait peut-être qu'on commencerait bien mais ce serait moins bien pour ceux qui y vivent aujourd'hui donc après on peut parler d'architecture pour moi ça m'intéresse assez peu j'aime mieux les voitures des choses comme ça mais oui les architectures sont discutables et alors là j'aime beaucoup mieux la deuxième tranche c'est une réponse je pense je pense que c'est de bons éléments de réponse merci beaucoup Michel Dévigne on va peut-être passer à une dernière question avant de conclure la séance donc cette fois-ci c'est anonyme qui nous écrit et qui nous qui vous pose la question suivante que pensez-vous des nouveaux aménagements d'urbanisme tels que l'éco-quartier de Clichy-Batignol ou des transformations de voirie en zone piétonne alors rien non c'est bon anonyme pose deux questions évidemment parlons de la deuxième je veux dire transformation de voirie en espace piéton attention aujourd'hui le discours n'est pas celui qui a prévalu à la construction des rues piétonnes commerçantes des centres-villes des années 70 aujourd'hui totalement en déserrance et qui d'ailleurs font l'objet parfois de c'est ce qu'on est en train de faire dans le centre-ville de Marseille puisqu'on en charge quand même du plan guide des 400 hectares du centre-ville de Marseille c'est justement on revient à des choses plus réversibles donc c'est là aussi c'est une question d'échelle d'accommodation je veux dire oui il y a des visions politiques aujourd'hui où on limite la place de la voiture par rapport à d'autres périodes où on recompose les usages et ça peut conduire parfois à ce qu'une rue ait un usage complètement transformé mais transformer une rue en espace piéton j'en sais rien c'est encore une fois une question d'échelle et c'est le tissu des espaces publics qui est intéressant et pas la rue donc on ne peut rien faire dans une rue si on n'a pas évidemment un projet plus large et pour et d'ailleurs c'est intéressant ces recompositions ce qui était extraordinaire avec Haussmann c'est toutes les capacités que ça offre par exemple on peut tout faire avec Haussmann après c'est comme l'histoire de l'architecture c'est à dire on peut le dessiner plus ou moins bien la transformation de ces espaces et de ces usages peut se faire avec respect de l'écriture haussmannienne d'ailleurs je pense que la ville de Paris a compris certains excès s'interrogent aujourd'hui sur l'écriture même avec beaucoup de pertinence je pense qu'on caricature beaucoup la vision des politiques ça arrange d'autres politiques mais en vrai oui il y a des évolutions permanentes il y a une vision organique mais des tracés qui sont sacrés des dimensions des proportions qui sont sacrées des compositions qui sont sacrées avec des usages qui évoluent donc évidemment je suis un très grand amateur de voitures ça je l'avoue mais je vis en ville et je n'utilise pas ma voiture en ville évidemment jamais ça n'a pas de sens mais j'aime beaucoup les voitures c'est vrai donc je ne suis pas du tout enfin au fond le mainstream ennuie tout le monde évidemment certains chercheurs disent d'ailleurs que la ville diffuse quand il y aura comme c'est le cas aujourd'hui tellement de télétravail quand il y aura d'autres organisations des structures de travail de la société quand il y aura d'autres véhicules autonomes etc peut-être qu'on s'interrogera un tout petit peu différemment ce qui n'empêche qu'il y a des villes diffuses qui ont de l'allure et d'autres qui sont infectes donc j'ai répondu à la première partie j'ai oublié la deuxième partie la première partie de la question c'était c'était Clichy Batignol je ne connais pas bien c'est trop loin de chez moi je ne sais pas non mais là aussi ce que j'en ai aperçu c'est il y a beaucoup de choses intéressantes c'est d'ailleurs François Greter l'urbaniste avec Jacqueline Hostie comme paysagiste qui ont dessiné cela il y a sûrement beaucoup de qualité dans la composition si je ne suis pas capable de me rendre compte je n'ai pas assez regardé je m'interroge sur l'architecture oui et ça je pense que dans une école d'architecture oui il y a de quoi faire c'est quand même vraiment un problème j'identifie quand même une tendance française à l'académisme c'est-à-dire à la copie à la reproduction des modèles vidé de leur sens ça me paraît pas obligatoire comme attitude en tout cas ça fait des dégâts considérables et on voit bien cet académisme cyclique c'est-à-dire ces générations qu'on peut observer dans la ville comme ça c'est dramatique quel manque de culture tout simplement je suis content de ne pas être architecte je connais quelques bons architectes j'ai l'impression mais c'est quand je les regarde ça a l'air assez simple je ne sais pas pourquoi c'est tellement compliqué pour certains ça doit être un problème de sensibilité de culture alors simplement peut-être une toute dernière question avant de clore cette passionnante séance Michel Desvignes qui à mon avis voilà permet aussi peut-être de donner quelques propos de conclusion donc toujours un anonyme qui pose la question suivante une question générale comment voyez-vous la pratique des paysagistes contemporains et pour vous quel est l'essence de leur travail oui ça c'est ça c'est une très bonne question alors alors c'est vrai qu'on on allait vite parce que je ne suis pas historien mais effectivement évidemment il y a le point de vue français qui est important c'est le nôtre c'est le mien évidemment c'est une pratique qui a été largement renouvelée par les auteurs dont on a parlé Michel Corajou Alexandre Chemetoff des générations différentes d'ailleurs et qui relève finalement d'un phénomène relativement récent des années 70 de la fin des années 70 et ils ont beaucoup beaucoup fait je veux dire on est dans leur sillage lorsqu'ils ont proposé ces sortes de visions territoriales on rêvait tous de faire ce que l'on fait aujourd'hui il y a eu un immense progrès dans la commande publique qui fait qu'aujourd'hui des agences de paysagistes sont souvent mandataires d'équipes réunissant des urbanistes des architectes parce qu'en effet il y a des échelles où le paysage peut être un élément déterminant pour toutes les décisions qu'on doit prendre pour construire un quartier donc il y a eu et on doit s'en réjouir en 30 ans 40 ans d'immenses progrès je veux dire beaucoup de paysagistes ont des commandes dont rêvaient nos aînés je parle en France et je pense que ça a largement renouvelé la profession à l'étranger également encore une fois au pays bas enfin pour citer quand même des exemples très forts les pays évidemment les pays bas c'est extraordinaire ils sont très très talentueux et très intelligents mais c'est le cas aussi des espagnols qui ont été vraiment très imprégnés par ce qu'on faisait ça a contaminé un peu les périodes récentes aussi aux Etats-Unis les Etats-Unis ont toujours eu des très bons paysagistes parce qu'ils n'ont pas évidemment vécu de guerre sur le territoire donc il n'y a pas eu le trou historique que nous avons connu en Europe c'est un rappel évident mais peut-être que les étudiants s'en rendent moins compte mais évidemment il y a eu deux guerres les professions ont été laminées les reconstructions n'ont pas mis le paysage comme une priorité ni l'architecture d'ailleurs enfin ou rarement on a vu les bons exemples aujourd'hui il y a eu un immense trou historique donc une très belle reconstruction depuis les années 70 mais ceci a existé historiquement donc évidemment aux Etats-Unis tout ces enfin moi je suis évidemment extrêmement tout le monde le sait mais très inspiré par les systèmes de parcs américains et donc la transformation des villes lors de la période industrielle tout au fin 19ème début 20ème enfin c'est assez extraordinaire ce qui s'y est fait donc historiquement il y avait ces visions territoriales que nous avons développées aujourd'hui il n'y a pas de métropole française qui ne se soit pas dotée d'une vision à grande échelle d'une vision territoriale donc ça c'est une pratique très intéressante que je enfin avec d'immenses progrès ce que ça fait des gens que je vois arriver au bureau aujourd'hui à 25 ans est tellement mieux que ce qu'on savait faire il y a 30 ans il y a un progrès évident parce que beaucoup de pratiques se sont développées les outils sont meilleurs enfin là je pense qu'il y a vraiment un progrès conceptuel énorme donc je pense que ces pratiques de paysagistes sont admirables et on voit bien comme aujourd'hui ces mutations de grands espaces publics parce que c'est étonnant que le HAP se soit fait aujourd'hui c'est étonnant que les quais de Paris se libèrent aujourd'hui c'est étonnant que les quais de Lyon se sont faits il y a quelques années finalement c'est étonnant que les quais du port de Marseille aient été rénovés il y a moins de 10 ans etc. nous sommes en train de faire évoluer des grands espaces en centre-ville avec cette conscience de leur enracinement dans un territoire dans un paysage c'est aujourd'hui que ça se passe on pensait presque que c'était déjà fait parce qu'on en parle depuis longtemps donc moi je pense c'est une période extrêmement heureuse de recomposition de nos villes de recomposition des grandes infrastructures donc je pense que c'est une profession en plein essor qui est assez extraordinaire alors parallèlement on peut quand même parce qu'on ne peut pas dire que des choses sympas moi je ne peux qu'évoquer mon immense agacement par rapport à une attitude un nouvel académisme très opportuniste et commercial celui excessif d'une pseudo-conscience écologique et d'une pseudo-participation enfin encore une fois la graminée la palette le container m'ennuie horriblement c'est tellement ancien on a vu ça à Berlin il y a tellement longtemps que c'est ridicule que ça arrive seulement maintenant ici il y a autre chose à inventer c'est Berlin trente ans après on a honte donc si c'est de ça que certains veulent parler alors moi j'ai rien à dire j'essaye d'éviter je contourne non pas la concertation d'ailleurs qu'on me comprenne bien évidemment qu'il y a des lois et qu'on discute il y a des métiers il y a des pratiques il y a des méthodes mais pas raconter qu'on a co-fait tout c'est pas vrai en plus c'est un bluff c'est pour avoir un marché c'est un bluff commercial c'est pas vrai en revanche la vraie concertation très bien faite on travaille énormément avec des agences comme Ville Ouverte que je trouve très intéressants tous les projets que j'ai montrés se font avec beaucoup de concertation mais pas cette espèce de folklore ridicule et assez quand même provincial c'est des gens dont les parents avaient dû aller à Berlin un jour et puis on leur a raconté un truc ils ont fantasmé sur cette chose je pense ce qu'ils n'assument pas d'ailleurs parce que c'est pas leur façon de vivre bon mais c'est une je veux pas finir par ça parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse je veux vraiment terminer par effectivement une évolution spectaculaire inespérée réjouissante enfin moi j'ai une agence de 40 personnes mes terres sont encore plus gros j'imagine enfin et le poids compte oui on est on a un poids économique aujourd'hui on nous consulte on nous demande on nous demande conseil on a une petite existence dans la société qui Alexandre Chemetov qui a aussi un goût pour la formule disait nous paysagistes on est invité pour le café c'est à dire que quand il y avait des grands débats on nous invitait pour le café c'est à dire quand on avait fini les choses sérieuses les plats de consistance alors on invitait le paysagiste c'est plus le cas donc ça moi je pense qu'on doit se réjouir c'est vraiment un très beau métier il y a de belles écoles et encore une fois je vois des enfin le bureau est assez jeune comme tous les bureaux et je vois des progrès invraisemblables c'est pour ça que je le disais en entrée tout ce qu'on a montré là moi je suis incapable de le faire c'est vraiment la production d'une nouvelle génération oui mais ça repose sur ce dont vous parliez tout à l'heure c'est à dire la mise en avant d'une sensibilité et ça rejoint dans beaucoup de disciplines ces notions d'intuition globale de pesée globale finalement que l'on acquiert que par une assez lente acculturation finalement acculturation qui permet de laisser de côté un certain nombre d'idéologies et d'en revenir à une sensibilité mais très aguerrie par le par le le nombre des projets menés oui oui c'est vrai oui alors c'est marrant il y a une notion que je voudrais introduire parce que ça me vient à l'esprit parce que un peintre extrêmement célèbre un jour récemment avait posé la question puis il y a un très complexionnant posé la question aussi parlant du goût au fond je ne sais pas ce que c'est parce que nous on a vécu avec beaucoup de tabous quand même la sensibilité le talent le goût sont des notions dont on ne peut pas parler sinon on a l'impression effectivement de bâtir un discours réactionnaire moi je m'interroge j'ai dit ce que je pensais de la sensibilité le talent c'est une notion complexe mais je ne parle évidemment pas de moi mais j'observe que ça existe c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un truc qui se passe chez certains un truc qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas imaginé qui arrive et qui est extraordinaire qui sublime une situation ça ça existe ça se cultive sans doute mais ça existe quant au goût alors là je ne connais pas du tout mais j'étais quand même paté que ces gens assez respectables me parlent de ça ce peintre m'avait dit mais c'est quoi votre goût c'est quoi cette connerie enfin c'est pas c'est pas sérieux c'est pas franchement sérieux je trouve du coup je m'interrogeais récemment donc une grande collectionneuse qui a une très belle très très grande collection d'art on me disait ils n'ont pas de goût elle me dit cette femme est vraiment intelligente je connais bien l'histoire de l'art et tout à coup ils n'ont pas de goût je trouvais ça réactionnaire du coup je m'interroge sur cette notion d'art pourquoi je parle de ça le goût du paysage c'était en fait un jeu de mots qu'avait fait Alexandre Chemetoff pour la Biennale d'architecture et de paysages de Versailles et c'est c'était un assez beau jeu de mots qu'il a fait c'était le titre de son exposition où c'était à la fois évidemment le paysage vivrier le désir de travailler avec le paysage et puis peut-être quand même parce que lui il a une sacrée culture le goût oui le goût je laisse ça dans les têtes de tout le monde c'est un sujet super difficile moi je ne suis pas du tout philosophe évidemment mais ça m'intéresse parce que je me rends compte quand même que j'ai quelques tabous donc la culture c'est vraiment important et cette culture la nôtre c'est il faut aller il faut voyager 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 observer observer se méfier de Google Earth évidemment se méfier des images se méfier d'Instagram voyager voir voir les choses moi je suis amateur d'architecture seulement mais j'ai visité énormément d'architecture dans ma vie souvent avec leurs auteurs quand ils étaient vivants bien sûr après c'est plus difficile mais c'est indispensable il faut aller voir il faut aller voir il faut aller voir oui tout à fait je ne sais pas c'est aussi ça faisait partie d'une des questions ou peut-être des remarques que j'avais à vous formuler c'est justement cette question du voyage et de la culturation qu'a évoqué tout à l'heure Gilles-Antoine Langlois et j'étais vraiment très heureuse aussi de vous entendre à propos de personnalités qui font la démarche du voyage transatlantique comme Pierre Lenfant ou bien encore Jacques Grébert et qui recomposent en fait à partir de cet urbanisme haussmannien ce système d'organisation urbaine sur les villes de Philadelphie ou de Washington on pourrait vous poser encore énormément de questions et on pourrait vous entendre vous écouter avec grand plaisir pendant des heures et des heures mais je vois que nous constatons tous que l'heure avance il est 21h donc je vous proposerais peut-être de conclure cette séance je voudrais remercier vraiment infiniment tous les personnes qui ont participé à cette visioconférence avec toujours cette petite frustration de ne pas pouvoir se réunir autour d'une table ou dans un amphithéâtre mais j'espère que ce sera le cas d'ici quelques semaines ou quelques mois remercier encore donc l'ensemble de l'équipe de l'école et notamment Sébastien Graal au service informatique qui a assuré donc les conditions techniques parfaites pour cette séance Anne Nguyen qui a posé une question extrêmement pertinente et Gilles-Antoine aussi Gilles-Antoine Langlois qui a assuré le cadre de projection de visionnage de ces supports et encore une fois merci beaucoup Michel Deving pour votre participation à cette conférence Merci merci pour les questions qui étaient très stimulantes alors j'espère parfois je m'irrite donc j'ai peut-être dit des choses Non au contraire je suis plutôt fondamentalement optimiste par rapport à la dernière question qui était très importante sur la vision des paysistes aujourd'hui je suis très optimiste à part évidemment on est en train de vivre une crise qui aura des conséquences économiques mais à part ça je trouve que la conscience qu'on a de la ville l'évolution qu'on a de la ville est très très intéressante aujourd'hui tellement de projets de grands projets c'est marrant parce que justement quand on a commencé Lyon Confluence Raymond Barr qui était premier ministre avant était maire de Lyon et il me disait vous vous rendez pas compte c'est pas l'argent qui nous manque c'est les projets on a un immense déficit de projets et c'était pas complètement faux et je pense après quand j'ai vu d'autres villes dans d'autres pays j'ai vu qu'ils avaient un tapis de projets et aujourd'hui on a aussi un tapis de projets un peu partout certains sont peut-être inutiles certains sont mauvais mais c'est quand même assez réjouissant de voir qu'on a un tapis de projets voilà donc moi je suis fondamentalement optimiste je trouve qu'on progresse beaucoup en ce moment merci c'est une belle conclusion et donc je vais pas renouveler les remerciements qu'a fait Marie Guémard à tout le monde c'était je trouve une conférence tout à fait passionnante et on va vous souhaiter une bonne soirée et puis une bonne soirée également à tout l'auditoire qui est venu vous écouter merci à tous aussi pour votre patience et désolé pour mon retard d'une heure encore une fois aucun problème au revoir vous êtes encore jour bonne soirée bonne soirée à vous au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?